I hold my inner charm within, and tell him not to cry, don't fear of believing Faites des échanges miracles, et aujourd'hui l'objectif ça va être de casser de la team magma En veux tu, en voilà ! L'équipe qui nous accompagne, nan nan nan, pas de sauvegarde, tu seras gentil Moi ce que je veux c'est montrer les pokémon On commence avec Cheshire, notre Extroblastman niveau 40 qui connaît Hypnose Bomber avec la magique balle ombre Sleepy notre amphi mobile niveau 37 qui connaît anti-air survivre à quoi vive attaque Tiffany notre congorex niveau 39 qui connaît bluff, écrasement, point boost, machouille Amaryllis le Florges niveau 38 qui connaît vœuf feuille magique, pouvoir lunaire, herve et nard Inferno le Roise égale niveau 38 qui connaît griffon en règle à troc complète et pied brûleur Et enfin Elsa qui devrait théoriquement être sur le layout, pas comme à l'épisode précédent Donc Elsa notre Lipouti niveau 18 qui connaît poudreuse, doux baisée, noeud, herbe et choc mental On va prendre 2 minutes pour remettre l'équipe à fond Avec genre du lait, c'est bien le lait Voilà Alors du coup, un mectoplasma niveau 40, il va être mis un peu en retrait Parce que bon, 40 c'est un peu le niveau cible que je voulais pour la prochaine arène Et autant dire qu'avec un Pokémon qui y est déjà, ça va être chaud patate comme dira l'autre Donc du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est avant d'aller voir la team Magma au sommet du Mont Memoria Je voudrais faire l'escalade de l'intérieur pour choper la CT Ballombre Qui est probablement la meilleure CT de type Spectre et qui pourrait être pas mal de l'enseigner à quelques Pokémon Je vais prendre ça Super repousse, merci Je vais essayer d'eskiffer un max de dresseur Ok Ok, on esquive bien tout ce petit monde Charles de Mac Ensuite Etems Je sais plus c'est où qu'on sort, c'est là-haut ou c'est ailleurs Attendez, je crois qu'il y avait un autre item par ici Je prends, on s'emmerre Ce qui est bien, c'est que les encens, ça se revend, ça fait de la thune Là, on va dehors Donc c'est là qu'on va monter Voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est ça C'était 30 Ballons Comme ça, ça fait un move intéressant en plus Ok donc Aucun de vous n'est dresseur Bien Comme ça c'est bien, on a réussi à esquiver tout le monde Et on va pouvoir sortir, aller dire bonjour à nos copains de la team Magma Salut les mecs Ouais ouais, remain repousse s'il te plaît Parce que de toute façon on est toujours sur le Mont Memoria Donc pas de nouvelles rencontres On esquive bien tout ça Je vais quand même mettre mes... non, pas le vélo Je vais mettre mes couilles alien des fois qu'il y a quelque chose d'intéressant Je sais qu'on a une CT sympa dans le camp Voilà, je crois qu'elle est juste là Voilà, c'est des 61 Feu Follet Qui peut être pas mal pour Faire un Pokémon un peu plus... Enfin pour un Pokémon un poil plus défensif Je joue juste pour troller Et de là Il y a quelque chose dans les environs Cette vue éloignée j'adore Non, rien ici, rien ici Euh non c'est bon, pas besoin de remettre un repousse ici Une potion max De toute façon, contrairement aux autres coins Là je vais faire tous les dresseurs Parce qu'on va pas revenir au sommet du Mont Memoria On va probablement revenir à l'intérieur pour un montage d'entraînement Mais pas plus quoi Hyperball J'aurais peut-être du mettre un repousse parce qu'apparemment il y a encore une zone d'herbe On va voir si ça vaut le coup d'aller... Ouais apparemment il a l'air d'avoir quelque chose Donc on va mettre un repousse Voilà, très bien Une huile max Nickel Et là... Wow, c'était quoi qui s'est lancé en même temps J'ai vu trois trucs qui sont passés en même temps Euh bonjour messieurs Team Magma, comment ça va ? Apparemment je t'ai vu au Mont Chimney Bah et comment tu vas depuis le temps la femme les gosses, ça va tranquille ? Smogo Ça va Tant que tu me fais pas boum à la tronche je suis content Il y a vos 36 quand même hein Surf Ah bah tu me feras pas boum à la gueule, c'est bien En train de me dire on va peut-être continuer à entrainer Elsa On va la mettre un peu devant Bonjour monsieur Magma C'est pas une peau minoche qui va nous arrêter, pourtant je suis bien parti hein Chamallow Ça va pas vous faire gaffe, ce machin a des moves puissants Ouais, Telluriforce Euh... Euh... Enfinobi par là Ça va probablement faire un move de type feu Malédiction Ça marche aussi En plus t'as un chamallow avec ça parce qu'apparemment ça t'as fait plus de 2 à chaque fois Ah bah là ça te fait x4 ma grosse Nierk 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 Niveau 19 pour Elsa Gryna Gryna Par là Ça tu vas prendre encore un petit xp ma belle Il y a une assurance Bien Euh... Marilis, occupe toi de son cas s'il te plait Embargo Embargo Il y a quand même une animation qui dépop bien sa maman avec les chaînes Je peux utiliser d'objets Mettons que je peux utiliser pouvoir lunaire, moi ça me va Et pouvoir lunaire, si cool ! Niveau 20 pour Nipoti, parfait Euh... C'est niveau 30 je crois qu'il évolue hein Il a encore un petit bout de chemin Un zinc sur cette tombe De l'autre côté il y a quelque chose d'intéressant Je sais qu'il y a une méga gemme mais je la prendrais pas Parce que j'ai pas de méga pokémon quoi qu'il arrive donc ça m'intéresse pas vraiment Et bon, ça réagit pas Au pire il y a un petit item à la con Pas le truc le plus important C'est quoi qui vient de réagir là ? Merde Tant pis Bonjour Alors après faut pas oublier qu'il y a le chef donc il faudra peut-être mettre un type haut devant Graena Bon ça on sait que ça rapporte bien Assurance Bon Marilis c'est pour toi hein Embargo Embargo Fichtre Fichtre j'ai pris un embargo de l'ONU Mais tu vois tu vas prendre un pouvoir lunaire dans ton fesse Bref Pardon Ah bah c'est pas mal ces points d'XP là C'est pas mal là Niveau 21 Tu vas prendre crève coeur C'est spécial Merde 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 C'est physique Nanananananana Toi tu es spécial mon petit Mon petit Oh deux nouvelles d'un coup dis donc Nosferralto Pfff Enfinobi Vien par là Allez surf Ah bah bien on pousse un coup critique Parfait Niveau 38 pour ma grenouille C'est pas mal dle C'est Wassily Là par contre je crois que ça va être le chef Donc Enfinobi va tout de suite devant On minimise le risque Ah c'est carrément Max qui est là Et donc ok c'est Courtneke qui est à côté Ah oui, Max et Sarkozy, j'avais oublié. J'ai failli oublier. J'ai failli oublier. Comme ça, c'est comme ça que tu fais du Sarkozy. Courtenay. Oui, Max. Occupe-toi de notre invité, qu'elle ne soit pas venue pour rien. Et attention à bien respecter l'étiquette. Explose-lui la gueule. Réduis-la, réduis en mouillette la moindre onze de combativité qui lui reste. Et après, tu t'occupes de ses Pokémon. Maintenant que l'hégème rouge est entre nos mains, on va pouvoir gagner les élections sans faire appel au peuple. On va faire un 49-3 aux élections, c'est pas compliqué. Il n'en reste plus qu'à trouver un moyen d'aller au fond de la mer. Il me semble qu'il développe un sous-marin à Poivre-Sel. Bon allez, on lève le camp direction Poivre-Sel. Et c'est juste pour que tu saches où aller, parce que comme ça, on est bien des assistés. Analyse en cours. Droit au but. Camérupt. Je me doutais qu'il y aura un Camérupt dans le coin. Et disons que laisser un tour gratuit à un Camérupt, je suis moyennement fan. Il y a vos 38. Surf. Et boum. Les maux. Allez, Paris 6xp, pas mal. Alors, qu'est-ce que t'as à dire, ma belle ? Intéressant. Tu es surprenante. On se retrouvera. Je l'espère. Malheur, ces malautrui ont volé la gemme rouge. La gemme rouge et la gemme bleue ne doivent être séparés en aucune circonstance. Je sais. Je vais te confier la gemme bleue. La gemme bleue, t'as de bitches. Tu vas poursuivre ces vermis et récupérer la gemme rouge. Si j'ai bien entendu, ils ont dit qu'ils se dirigeaient vers Poivre-Cel. Au cas où t'aurais pas lu le texte, t'aurais pas compris qu'on est des putains d'assistés. Alors, je crois que je dois aller... J'ai un trou d'un coup. Je dois aller. Ah, si seulement il l'avait mis en évidence avec des couleurs et qu'il l'avait répété plusieurs fois, je serais pas perdu. Non, franchement, ce jeu, il est mal foutu. Il te dit jamais où aller. Tu galères toujours comme un crétin et les combats sont putain de difficiles. Tellement difficiles que j'ai perdu à peu près 30 Pokémon. Quoi, vous y croyez pas ? Moi non plus. Oh, Aine Meditica ! Ben, pour moi, ça va être Aine Mediti, casse-toi de là ! Oh putain, elle est trop bonne ! Attends, 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 allez bien, allez bien ! Aine Mediti, casse-toi ! Je crois que ça va être le moment de faire péter un petit repousse. Parce que, vous les repousse, c'est bien, vous voyez ! Non, on va juste falloir faire gaffe à esquiver tout le monde. Bah ouais ! Polichombre ! Salut mon petit ! Allez, je vais te surfer la tronche ! Ça va faire plein d'XP pour toi. Viens par là ! Ah, t'as déjà l'âme d'air ! Au pire, quand on voit que j'viens par là, t'as ma chouille. Vend me vais pas ! Oh là là ! Cette prédiction, t'as de bitches ! Oh, c'est pas mal là ! Allez, ma chouille ! Salut ! Couillon ! Bon, bah, quand on est que c'est le deuxième à atteindre la limite de niveau pour l'arène, 23, peut-être 24 ? Non, 23. 23, c'est bien. Alors, vous savez quoi, je vais juste regarder à quel niveau évolue Ippouti ? Donc, je suis plus sûr parce que je crois que c'est 30. C'est 30, ouais. Et bah, ça va être rigolo. Ok, on esquive tout ce petit monde. Allez, salut les mecs ! Bon, maintenant, il faut qu'on retourne à Poivre Sel. C'est pas comme si le jeu nous l'avait pas dit cinq fois. Ah non, un bec qui pend, tu te fous ton bec dans ton cul. Parfait. Jean-Madame. Tant qu'à faire, on en profite, elle est là. Alors, en plus, ça qu'est bien parce qu'on a le parc safari juste à côté pour pouvoir partir à Poivre Sel. Et on devrait pouvoir obtenir notre rencontre de Nénucrique. Et peut-être, si on peut pêcher quelque part dans la planque magma, on verra bien. Bah, du coup, c'est Rhapsody qui avole. Donc, à la limite, on va mettre Rectoplasma dans le PC en attendant. Pardon. Poivre Sel, c'est ici. Et, j'ai failli sortir. Voilà, c'est là. En effet, j'ai donc la ferme attention de poursuivre la mission d'exploration. Excellente nouvelle, Capitaine. Merci encore de nous avoir apporté un peu de votre temps précieux. Au plaisir, vous discuter de nouvelles découvertes. Ouh là là ! C'est la première fois qu'on m'interview. Quel stress, mes aïeux ! Oh, c'est toi ! Écoute-moi, tu ne vas pas en revenir. Ça, on fait une grande découverte en explorant les fonds marins. On a trouvé un endroit où vit un Pokémon ancestral que tout le monde croyait disparu. Cela s'appelle la Caverne Fond Vert sur le chemin 128 et... Oh, oh, oh ! Capitaine Poop, je suppose, la grande et glorieuse Team Magma va prendre le contrôle de votre sous-marin. Toute résistance est inutile. Votre vaisseau va être l'élément clé du prochain grand développement qui attend l'humanité, à savoir ma réélection. Vous pouvez vous en réjouir. Ça l'a entendu ? On aurait dit quelqu'un avec un mégaphone. Ça venait d'où ? De l'intérieur, crétin. Ah, là, c'est Max, cette fois. Ce sont eux. Ce sont les types qui ont tenté de voler le pack d'Evon au musée. C'est bien courageux de nous avoir poursuivis depuis mon Memoria. Tu as toute l'admiration de Max, ton serviteur. Ceci étant dit, personne ne peut nous arrêter à présent. Une fois que nous aurons customisé ce sous-marin, nous n'aurons plus qu'à nous frayer à passer jusqu'à la caverne fond-mère où sommeille le Pokémon, centrant fin dans la phase finale de notre plan d'évolution de l'espèce humaine. Mouahaha. Mais si tu veux quand même continuer de mettre des bâtons dans les roues, je t'en empêcherai pas. Osons venir nous défier dans notre plan cané du cric des fois que tu ne saches pas où elle est. Sur ce, à plus. Quel vide. Ach, à votre service, mein Meister. Ach, foutez-vous de notre invité pendant que le Meister et je allons préparer le sous-marin. À vos ordres. Ach, Meister, par ici. Ah, oui. Ouais, ouais, c'est ça. Allez, amenez-vous qu'on rigolole, là. Un Grahiena. Mais c'est que je vais me chier dans mon frein qu'il a des Grahiena. Intimidation. Oh là là ! Mais toutes ces attaques physiques que j'allais utiliser. Comment tu contre-cars mon plan, espèce de vilain ? Ah, je suis obligé de surfer. Ça me fait tellement chier. On aurait dit que c'est ce que j'avais prévu. Allez, tu as un petit vibre à quoi dans ta tronche. Ça va te réveiller. Au revoir. Niveau 39 pour Enfinobi. Parfait. Et on a battu le monsieur. Aller, suivant. Ou devrais-je dire suivante. Chamallow. Le chamallow, le chamallow qui va se prendre une vibraquo. Ça s'appelle vibraquo, mais il me fallait une rime en haut. Après ça, il est KO. Nesfalto. Allez, on va prendre un peu d'XP, toi. Qui est adorable, ce petit truc ? Météore. Je ne sais pas trop ce que ça a à ce niveau-là. Je pense que je vais renvoyer Enfinobi. Crochet venin. Oh, pas de poison. Nice. Vas-y, pète-y la gueule. Tu prends la gueule et tu lui fais bouffer. Météore. C'est pas mal, là. Allez, tiens, je vais te finir avec Entierre juste pour le Lulz. Salut. 1737. Niveau 24 pour Elsa, parfait. Et on les a battus. Belle hiverne. Comment je puisse jouer, moi, ce gear d'élite de la team Magma ? Mission accomplie, en tout cas. Retourne vite à la planque avec les autres pour achever les modifications du sous-marin. Oui, je suis heureuse de voir à quel point les travaux ont progressé. Et eux, au moins, ils disent pas où ils sont. De... De quel travaux parle-t-il ? Les misérables. Que vont-ils faire à mon cher sous-marin d'exploration 1 ? Impossible. En aurait-il, après le Pokémon ancestral qui dort au fond de l'océan ? Zubida, pardonne-moi. J'ai bien peur que mon pauvre sous-marin ne se utilisait pour répandre la désolation sur le monde. Il faut absolument se rendre dans leur planque à Nénucrique pour les arrêter. Malheureusement, seul, je n'ai aucune chance. Zubida, j'ai un service à te demander. Peux-tu me donner à tes gredins ? En échange, est-ce que tes Pokémon et toi pouvaient mettre un terme aux ambitions de ces scélérats ? Je refuse de les voir utiliser le sous-marin à des fins maléfiques. Ok. Merci. Vite, embarquons sur le champ. Ah, les téléportations assemblées pour te dire tiens, on te dépose. C'est clairement le jeu qui te dit. Bonjour, je vous dépose. On est arrivé à Nénucrique. La planque des gredins qui envolaient le sous-marin se trouve quelque part en ville. Zubida, je compte sur toi. Moi, je retourne au quai le pauvre sel pour poursuivre les opérations. Eh ben, on va se marier. Du coup, on n'aura peut-être pas le temps de faire les deux plans comme je l'envisageais à la base. Du coup, on va terminer l'exploration de Nénucrique. On va dire choper un Pokémon et voir si on peut avoir un Pokémon dans le repère magma. Je vais aussi aller m'acheter des Pokéballs, des potions, tout ça. Ce sera marrant que je n'en ai pas acheté. Et c'est toujours utile de faire le plan. On va pas remettre de repousse. espace dresseur. Ok, donc c'est les trois premiers étages qui m'intéressent. Bonjour. Alors, Hyper Ball, on va en acheter 23, ça me paraît bien. Des Hyper Potions, j'en ai 15, je vais en racheter 5. Ça suffit, on n'a pas besoin de plus que ça. Les Total Soins, 15, ça suffit. Ouais, on va vendre des trucs. Petit Champi, je vais vendre. Pépite, je vais vendre. On s'en doux, on s'en mer. Les Ençons, je vais les vendre, ça rapporte 4800. Même si c'est utile pour booster la puissance de certains moves, je préfère avoir la thune. Miel, Sombre, Bolle, les Kikarov, la Sennachot, Pierre Lune, Visible, Netfield, Superop, poussette, suicide, ok, par ici, il n'y a pas grand chose. Je dois avoir des rappels qui traînent, ceux-là, je vais les vendre. Le Zinc, 4900, je vends. Est-ce que je n'aurais pas droppé des rappels quelque part, des fois, que je puisse les vendre ? Non, ça c'est bien. Et là, on n'a plus grand chose à vendre, du coup, merci madame et au revoir. À côté, à quoi ? Dès que Skitty, des Poké Poupées, tout ça, ok. Fourniture de grange, je crois que ça va être les accélérateurs, donc du coup, on va aller voir au troisième étage pour les CT, si on peut sacheter quelque chose d'intéressant. C'est ici. Bonjour madame. Abri, une protection mur-lumière. Je vais acheter Abri, parce que ça peut servir à braser Galie avec son talent. Bonjour. Déflagration, Total Food Blizzard, Explo Force, Lame de Rock, Ultra Laser, Giga Impact. Je pense que je vais acheter Explo Force. Ça peut être un bon move de couverture, par exemple, pour Lippoutou qui n'a pas accès avec la magique. Marquez, vous me direz, avec la présence combat de bras et Galie dans le groupe, c'est pas non plus une nécessité absolument nécessaire. D'ailleurs, je suis en train de me dire est-ce qu'on a récupéré Ectoplasma ? Non, on a toujours Rhapsody qui a quitté l'équipe depuis l'épisode précédent. On va aller le chercher, on a encore deux, trois maisons à faire, et du coup, on fait genre deux rencontres, échanges, et hop, ça fera des Chocapic. Des Chocapic. Voilà. Ectoplasma en tête parce qu'il a Hypnose. Parfait. Alors, toi c'est l'effaceur de capacité donc il n'y a pas grand chose d'intéressant ici. Je crois que c'est là qu'on a vu deux CT intéressantes. Non ? Non, c'était ailleurs. Une autre baraque, probablement. Ah, c'est peut-être cette baraque-là. Tiens, on va aller voir. Bonjour. Voilà, CT 44 repos et l'autre mec devrait nous donner la CT 88, je crois. Blabla dodo. Ah non, une Poké Flute. Bon, du coup, on a une CT, c'est bien. Ça devait être dans X et Y qu'on avait les deux CT l'une à côté de l'autre. Bon. Du coup, on est sur la plage, donc je vous propose d'aller le plus près possible de la planque magma qui est juste là. On va pêcher. Non, je dis on va pêcher. Bon, on va pécho, ça marche aussi. Allez, nouvelle chance, donne-moi un Pokémon s'il te plaît. J'ai dit, donne-moi un Pokémon s'il te plaît. Attends, est-ce que mon repousse serait pas encore actif ? Je peux avoir un Pokémon s'il te plaît ? Parfait. Encore un Magikarp qu'on rigole ? Encore un Magikarp qu'on rigole. J'actualise sur Twitter pour me préparer à tweeter pour l'échange et je remarque un jeu qui s'appelle Eurofishing, un simulateur de pêche. Simulateur de pêche. Ils sont pas finis avec les simulateurs à la con comme ça. Moi, j'attends toujours simulateur de fil d'attente à la pause, perso. à celui-là. Il risque d'être assez énorme. Ça va être le jeu de l'année. Je dis 1. Je dis même 2. Apparemment, c'est une capture critique où j'ai pas fait attention aux deux premiers. Mais je dis oui. Évidemment. Finalement. Donc, un énième Magikarp que nous allons appeler aux surprises Clarp, au lieu de Claptrap, bien sûr. et on est juste à côté de la Planck Magma. Est-ce qu'on peut obtenir un Pokémon là-dedans, à part les électrodes qui sont statiques ? Je sais pas trop, on va aller voir. Le, savez quoi ? J'ai Bulbapédia d'ouvert dans un des ongles. On va aller voir. Voilà. Est-ce qu'on peut choper quelque chose par ici ? Pokémon. Apparemment, on peut. Apparemment, on peut. Ouais, on peut choper quelque chose. Eh bien, du coup, je vous propose, non, je vous propose, on va se mettre genre là. Et n'empêche, l'entrée de la Planck Magma, elle dépop quand même. Niveau bien puissance, ça donne envie de finir chez eux. Et un Pokémon pour la Planck Magma. Un deuxième Magikarp. C'est bien, les Magikarp pour les Connections, là. On met ça. Et Hyper Ball, c'est parti. Allez, on va envoyer un tweet. on envoie, non, on envie, on envoie de Magikarp vient des Vites. Hashtag Wanderloch R O, tas de bitches. Comme ça, dès qu'on a fait le surnom, on envoie le tweet et on procède aux échanges et on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Alors, C-L-A-P-T-R-A-U. Yeah ! J'ai réussi à le taper sans faire de faute. Hop ! Du coup, on va juste se mettre... On va genre se mettre juste ici parce que c'est la classe. Genre la classe internationale. Et, on va faire un échange miracle. C'est parti. Donc oui, je veux procéder à un échange miracle et je veux envoyer ce Pokémon surpuissant dans ma boîte numéro 2 à savoir El Magikarp. Allez, donne-moi quelque chose de bien en échange Magikarp. En attendant, je vais boire un coup à votre santé. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Enning en Sachsenhalt en Allemagne. Eh bien, espérons avoir de la... C'est rond que nous allons recevoir de la Deutsche Qualität. C'est parti. Allez, un truc vient. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Un L'Hombre. Pas le souvenir qu'on ait déjà eu de L'Hombre, de Nénupio, même de Ludicolo. On va jeter un oeil. On va jeter un oeil. Alors, L'Hombre ou Nénupio ? Je ne vois pas de Nénupio, je ne vois pas de L'Hombre. C'est-à-dire, à mon avis, il est tout à fait légit, niveau 18, Jovial avec Cuvette. Eh bien, on va envoyer le Magikarp. C'est parti. Mais qui sera notre partenaire d'échange ? Telle est la question. Sinusoïdale de l'anachorète hypochondriaque et vice-versa. Il s'agit de Kyle ou Kylie au Texas. En Murica ! Funky ! Murica. Allez, un bon Pokémon Murica, s'il vous plaît. I need Murica Pokémon. Muricamon. Murica, s'il vous plaît. Un Nermure. Ça, on n'a pas. On va juste regarder le niveau. On reçoit des Pokémon vraiment originaux depuis un certain temps. Ça fait plusieurs épisodes qu'on n'a pas eu de doublon et je vous dis, on reçoit des Pokémon vraiment intéressants. Alors, voyons cette Armure. Niveau 16, nature discrète avec fermeté. C'est plutôt pas mal. Eh bien, du coup, c'est sur cette note, après une nouvelle sauvegarde, alors qu'on a sauvegardé trois fois pour l'échange de Miracle, mais c'est pas grave. Et sur cette note, qu'on va se quitter pour aujourd'hui, je vous remercie d'avoir regardé ce nouvel épisode. J'espère que ça vous a plu. Quel que soit votre avis, n'hésitez pas à me le dire en cliquant sur l'un des deux pouces en bas de la vidéo. Ça fera toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait ou à parler de la chaîne autour de vos sites qui vous en dit tout ça. Vous le savez. Et donc, en attendant la suite, on va explorer cette nouvelle planque magma et probablement faire étape à Algacia. Et bien, en attendant tout ça, je vous remercie d'avoir votre soutien. Ne changez pas et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne. Oui !